Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouche mouche, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouche mouche, dis-moi comment c'est là-bas. Mouche mouche, des prétis de la pampore, au travers du Sahara. Mouche mouche, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le pince-bête Oh là là, c'était quoi déjà ? Dis Popo, pourquoi t'as un ruban rouge autour du doigt ? Je l'ai attaché là pour me faire penser à quelque chose. Sauf que j'ai complètement oublié ce que c'était. Arrête, c'est pas drôle. C'est peut-être quelque chose de très important. C'est pour te rappeler d'aller chercher ton costume de dinosaure pour la fête déguisée ? Non. De beurrer une tartine parce que t'as mangé la mienne ? Non, mais je le ferai. Au moins ça, tu t'en souviens. Salut Mouche, où est-ce que vous êtes ? Konnichiwa ! Salut, on est au Japon, à Tokyo exactement, avec notre ami Atou. Konnichiwa ! Oh, qu'est-ce que t'as autour du doigt, Popo ? Euh... C'est pour lui faire penser à quelque chose. Mais pas de chance, il a oublié ce que c'était. Eh ben, tu sais, nous c'est pareil. Aujourd'hui, on a vraiment oublié plein de choses. Hein, Chavapa ? Oh oui, à croire qu'on avait oublié notre tête. Qu'est-ce que vous avez oublié ? Tout a commencé pendant notre pique-nique. C'est délicieux. Qui veut le dernier sushi ? Vas-y, j'ai plus faim. Je crois qu'il est pour toi, Chavapa. Merci. C'était vraiment très bon, Atou. Merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez les sushis. Bon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? On pourrait avoir un dessert. Ça existe, les sushis au chocolat ? Non, du chocolat avec du riz vinaigré. Oh, il n'y a que toi pour avaler ça. Hé, je viens d'avoir un nouveau CD. Est-ce que vous voulez venir chez moi pour l'écouter ? C'est une bonne idée. Mais on doit faire une course. On peut venir après ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devez acheter ? Oh, des petits trucs. On n'en a pas pour longtemps. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu viens. On va chercher un magasin. Euh, pour quoi faire ? Chercher un cadeau pour Atou. Elle est tellement gentille avec nous. J'aimerais lui offrir quelque chose pour la remercier. Bonne idée. Au Japon, ils ont des bonbons délicieux. On pourrait lui en offrir et les manger ensemble. Non, pas des bonbons. Quelque chose qu'elle pourra garder et qui lui fera penser à nous. Quoi, par exemple ? On est passé devant un magasin qui vendait de très jolies figurines. Si on se dépêche, on arrivera avant qu'il ferme. D'accord. Je regarde le trajet sur le plan. Pas besoin. Je connais le chemin. Euh, Mouk, tu remarques rien de différent par hasard ? Comme quoi ? Bah, je sais pas. Ton sac te paraît pas moins lourd ? Hein ? Oh ! Mince ! J'ai dû l'oublier dans le parc. Oh ! Qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là pour m'occuper de toi ? Oh ! Arrête ! Ça peut arriver à tout le monde. Où est-ce que tu l'as laissé ? Au pied de l'arbre. Il n'est plus là. T'es sûr que tu l'avais oublié ici ? Ah oui ! Je l'ai posé près de l'arbre, c'est sûr. Eh ! C'est toi qui as oublié ton sac au pied de cet arbre ? Oui ? Pourquoi ? Tu l'as vu ? Oui. J'ai cru qu'il avait été oublié alors je l'ai apporté au gardien du parc. Ouf ! C'est gentil, merci beaucoup. Tu sais où est le gardien ? Bien sûr. Il est parti vers le vendeur de brochettes. Merci. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu le gardien quelque part ? Il était là à l'instant. Mais je crois qu'il est rentré chez lui. Rentré chez lui ? Il est parti par où ? Euh... Il prend le bus à l'arrêt qui se trouve en face de l'entrée du parc. Pourquoi ? Merci. Le voilà ! Oh non ! Il est encore là ! Ah ! C'était pas son bus ! Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le gardien du parc ? Oui. Que se passe-t-il ? J'ai oublié mon sac à dos bleu au pied d'un arbre tout à l'heure. Ah ! Je vois donc qu'il est à toi ce sac. Allez, suivez-moi les garçons. Venez. Je vais vous le chercher. Vous allez rater votre bus. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas. Il y en aura d'autres plus tard. Tiens. Pardon. Le comptoir est un petit peu haut pour toi. Merci beaucoup. Cette fois, tu as eu de la chance. Mais il faut que tu fasses plus attention. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de lui, monsieur. Allez, ça va pas. Il faut qu'on y aille. Au revoir. Dis-donc, c'est loin. Voilà, on y est. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Oh non, c'est fermé. On arrive trop tard. Devine quoi ? Quoi ? T'es pas le seul à avoir oublié quelque chose aujourd'hui. Un portefeuille ? On devrait le confier à quelqu'un. Mais qui ? Ah, je sais. Par là. Euh, excusez-moi, madame. Bonjour, les garçons. Qui a-t-il ? Quelqu'un a oublié son portefeuille devant un magasin. Est-ce qu'on peut vous le donner ? Oui, bien entendu. Quelle chance. L'adresse du propriétaire est sur le permis de conduire. Ah, il n'habite pas très loin d'ici. Je vais aller lui rendre en personne. Merci, les garçons. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que ce monsieur va être soulagé. Content d'avoir pu aider. Au revoir. Bon, on fait quoi ? On a plus qu'à aller chez Atou, maintenant. Tu veux pas regarder la carte ? Oh non, je me souviens du trajet. D'accord, si tu le dis. Mince, c'est pas par ici. Ni par là. Non, il y a un truc qui cloche. T'as raison. Allez, je sors le plan. J'ai dû me tromper de chemin quand on cherchait l'agent de police. Heureusement que ton copain chat va pas et là. Je vais encore pouvoir m'occuper de toi. Hein ? Tu n'aurais pas oublié la carte, non ? Euh... Je l'ai peut-être oublié dans notre chambre. Ah, bravo, Chavapa. Kill plus t'es en l'air, maintenant. C'est pas drôle. Comment est-ce qu'on va retrouver notre chemin ? Depuis le magasin, je connais le chemin. Il suffit d'y retourner. On est pas déjà passé par ici ? Peut-être. J'en sais trop rien. Bon, on n'a pas encore essayé ce chemin. En tout cas, on n'est jamais passé par ici. Qu'est-ce qu'on va faire si on est vraiment perdus ? Camper dehors ? Bah non, on va pas camper dans la rue. Oh là là, quelle journée, c'est de pire en pire. Tiens, rebonjour les garçons. Ce sont eux qui ont trouvé votre portefeuille. Ah bon, c'est vrai ? Merci, je vous en suis très reconnaissant, les enfants. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici ? Ben, en fait, on est perdus. Hum, est-ce que vous auriez un plan pour voir où on est ? Bien sûr. Voilà la rue dans laquelle nous sommes, et là, c'est la rue dans laquelle vous m'avez trouvé tout à l'heure. Oui, je vois le parc. On sait comment rentrer, maintenant. Tenez, vous pouvez garder le plan, au cas où. Oh, merci. Et voilà un cadeau. Je fais ces petites choses pendant mon temps libre. Ah, merci. Hein ? Et voir ? Waouh ! Merci beaucoup. De rien, les enfants. Et merci encore d'avoir retrouvé mon portefeuille. Je vous en prie. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, même si on avait été vraiment tête en l'air. Mais la meilleure surprise se trouvait dans la boîte. C'était un cadeau parfait pour Atou. Et alors, c'était quoi ? Tu ne vas pas nous le dire ? Non, c'est moi qui vais le faire. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vous attendre pour partager la surprise. Oh ! Waouh ! Une petite grenouille ! C'est plus qu'une grenouille. Au Japon, on raconte que les grenouilles sont des porte-bonheur. Alors maintenant, je vais toujours avoir de la chance. Merci beaucoup, Mukeshavapa. Hum ! Muk ! Muk ! Je me souviens à quoi servait mon ruban rouge. Pour l'école, il faut que je fasse le dessin d'un animal qui vit dans un étang. Et par chance, tu as juste ici une grenouille pour te servir de modèle. Voilà, les grenouilles portent vraiment bonheur. Oui, mais tu pourrais aussi dessiner une libellule, non ? Moi, j'aime bien les libellules. Oui, ou un canard ! Ou une grue ! Ou un poisson ! Oh non, un tétard ! Sous-titrage Société Radio-Canada